Musique Durant ce mois de janvier, la délégation Benelux de l'Académie culinaire de France a organisé à l'ambassade de France une cérémonie d'intronisation de ses nouveaux membres. En qualité d'organisation de représentation et de défense du secteur Eureka bruxellois, la Fédération Eureka Bruxelles, en la personne de son président Yvan Roch, membre de l'Académie culinaire de France, était évidemment présente. Là vous avez pu voir aujourd'hui, 22 membres en une seule fois, ça veut dire qu'il y a énormément de demandes qui viennent vers nous, que ce soit en Belgique comme au Luxembourg, très peu d'un côté de la Hollande parce qu'en fin de compte la Hollande, c'est un peu particulier. Mais énormément de demandes et je suis même surpris le plus important cette année qu'on a eu. C'est vraiment exceptionnel et j'ai encore beaucoup de demandes pour l'année prochaine pour les intronisations qui vont se faire exceptionnellement au Luxembourg car la partie luxembourgeoise, il y a des restaurants de qualité qu'on a tendance à oublier, à ne pas connaître. Et alors que même si c'est un petit pays, il y a énormément de très 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 bons restaurants, même voire étalés en Luxembourg. L'Académie culinaire de France, créée en 1883 par José Fabre, auteur du Dictionnaire universel de cuisine et pâtisserie, est la plus ancienne association de chefs de cuisine et de pâtisserie du monde. Depuis 1881, cette académie possède une section Benelux. L'objectif de cette institution est de rassembler dans l'ensemble du Benelux des membres professionnels cuisiniers, pâtissiers, chocolatiers, glaciers, traiteurs compétents et respectueux de la gastronomie française et de défendre l'art culinaire français en général, mais aussi l'observation stricte des règles, des principes et des traditions culinaires de la gastronomie française. L'Académie, son but, il y en a plusieurs, mais le numéro un, c'est de défendre le patrimoine français, gastronomique, de recettes naturellement, et tout ce qui est lié à la cuisine française. Donc c'est les agriculteurs, c'est les artisans, c'est les producteurs, c'est ceux qui font le vin automatiquement et tous les artisans liés après à ces métiers-là. Les chefs français ont voyagé dans le monde entier, apporté avec eux leur savoir-faire, leur technique de travail, l'envie de transmettre, transmission de savoir-faire automatiquement, par la fraternité, par la cuisine, par le respect des produits, l'excellence du geste. Et grâce à ça, on a créé des antennes internationales, on a commencé par les Etats-Unis, par le Japon, et après l'Amérique latine. L'Amérique latine, Mexique en premier, rapidement derrière l'Argentine, le Chili, maintenant on a le Pérou, on a la Colombie, on a la Bolivie, on a un peu partout en fait. Et on voit qu'aujourd'hui on a beaucoup de demandes de pays émergents, comme l'Inde, qui aimerait maintenant avoir aussi une antenne, le Maroc également, la Chine demande beaucoup, le Vietnam. Et moi-même j'aimerais aussi redévelopper l'Europe, car on n'est pas assez présents pour moi en Europe, comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne, on a très peu de membres aujourd'hui. Donc il y a un vrai travail de fond pour redoper un petit peu la partie européenne, en prenant les meilleurs chefs. L'idée c'est vraiment toujours d'aller chercher les chefs qui sont capables de transmettre, de développer intelligemment la cuisine locale et française aussi, et qui sont capables notamment de parler aux gens, de voir un public, d'expliquer pourquoi. La gastronomique c'est une science avant tout, maintenant on peut le dire, c'est pratiquement une science, mais surtout c'est le mariage de beaucoup de produits, beaucoup de saveurs, beaucoup d'amitié, et surtout de respecter les valeurs de l'Académie. Afin d'aider les jeunes dans leur parcours d'apprentissage, l'Académie a récompensé par un prix culinaire des élèves de l'Institut Émile Grison, en présence de la ministre présidente du gouvernement francophone bruxellois, Madame Fadila Lannan. Lors de cet événement, la gastronomie et le savoir-faire d'autres pays comme la cuisine grecque et asiatique ont été également mis à l'honneur. On est tous les bénévoles, on veut vraiment aider, développer l'artisanat, comme disait M. Prochasson tout à l'heure, car c'est très important, et moi j'ai mis un point d'honneur, surtout quand je suis arrivé comme président, d'être partenaire d'une école hôtelière, donc l'Institut Émile Grison, car si nous, associations professionnelles, avec des professionnels, si on n'est pas là pour aider les jeunes et les professeurs, qui va le faire ? Et je crois qu'en Belgique, je suis pratiquement la seule association qui est là véritablement, tous les ans, tous les ans, tous les ans, que ce soit comme membre du jury, que ce soit pour le prix de l'Académie, aux jeunes élèves qui ont réussi leur année scolaire, brillamment, c'est-à-dire haut et la main. Donc il n'y avait que quatre candidats, trois en sixième et un en septième, car c'était les plus valeureux, les plus élèves qui ont vraiment été assidus, et ce sont d'abord, en toute chose, d'abord, c'est les professeurs et la direction qui a effectivement désigné ces noms-là, et pour eux, c'est une chance importante, car une association comme la nôtre, de professionnels qui donnent un prix culinaire à des jeunes, c'est quand même, je dirais, important pour eux, pour leur avenir. Et ce jour-là, il y avait quand même madame la ministre présidente de la Fédération Valérie de Bruxelles qui était présente. Elle était étonnée et émue qu'une association remette un prix à des jeunes élèves. Pour Dominique Michoud, président de l'Académie, malgré la crise du secteur horeca, la table reste le lieu pour bien manger et se rassembler. Il a bien voulu nous en dire plus sur cet événement culinaire de la rentrée 2019. La combiabilité autour d'une table, quelle que soit la table, de n'importe quelle cuisine, c'est ça qui est chouette, c'est encore la cuisine qui va rassembler les gens à tout niveau, à tout niveau. Et parce que c'est vrai que les gens deviennent de plus en plus individualistes, les gens ne veulent plus se parler à cause, malheureusement, de tout le réseau, je dirais, d'Internet et compagnie. Et je pense que la table restera encore le lieu, que ce soit à la maison ou au restaurant, le lieu où, effectivement, les gens veulent encore bien manger. Aujourd'hui, en France, il manque 300 000 emplois. Pourquoi ne pas employer des jeunes handicapés en pâtisserie, en cuisine, en charcuterie ? Ils ont la passion dans la tête, dans leur cœur. Il faut leur faire confiance et à nous, justement, s'adapter et leur montrer comment travailler et s'associer et partager avec nos clients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada